De temps en temps, même sur la chaîne de Stéphane Edouard, il est bon de se détendre avec des vidéos pratiques, pragmatiques, simples, dénuées de tout concept, applicables, tout de suite et par tous. En l'occurrence, aujourd'hui, ça sera par toutes, puisque c'est un conseil adressé aux femmes, et notamment aux femmes célibataires qui se plaignent de ne pas rencontrer les hommes qui les émoustillent, qui leur parlent et qui leur plaisent. Si c'est votre cas, si vous en connaissez, vous êtes au bon endroit. Allez, minuscule petite pub, et on rentre immédiatement dans le vif du sujet. Allez, chose promise, chose due, le tirage au sort du vainqueur du cadeau VIP du mois de juillet, sous le regard asserré de mettre en foireau, comme d'habitude, ce sera, ce sera, ce sera Nico, Nico, dévoilà, rapproche-toi de mon assistant. Nonono, nonoatomenefluence.com pour récupérer ton dû, et souviens-toi que tu nous dois une petite story ou vidéo d'unboxing, comme on dit désormais sur le web, voilà, tu peux nous partager le kif de recevoir une platine vinyle d'une valeur de plus de 300€. Ça, c'était pour le cadeau du mois de juillet, pour celui du mois d'août, je vous laisse le découvrir sur le site, via le lien à la fois à l'écran et ci-dessous. Une fournie du mardi, c'est une vidéoscopie, une vidéo d'actualité et également une anecdote. Et aujourd'hui, pause, pause dans des vidéos chargées de concepts, d'actualités, d'informations diverses, fourmillantes. Aujourd'hui, une vidéo super simple. Donc, je vais te demander de t'installer dans un endroit calme. Super légère, sans concept, sans prise de tête. Relaxe-toi et détends-toi. Un petit conseil aux femmes. Oui, je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner à la chaîne, vous serez bientôt 30, bientôt 40%. On imagine arriver bientôt à la parité. Un petit conseil très simple. Par exemple, une erreur que je constate dans l'attitude générale de femmes célibataires disponibles qui sont à la recherche d'un homme qui leur corresponde et qui leur plaît. Je vois tout le temps la même erreur et je me dis tout le temps « mais il faut que j'en fasse un contenu, il faut que je leur dise comme ça, simplement, ça sera aujourd'hui ». Deux anecdotes récentes, il pourrait y en avoir beaucoup plus que deux. Ces deux-là étaient une soirée entre amis en terrasse, entre deux confinements qui remontent à quelques mois et également un mariage. Exactement la même attitude. Deux filles célibataires, une que j'ai du coup connue à cette première soirée de badinage en terrasse et l'autre que je n'ai jamais connue, vous allez comprendre pourquoi. Je vous explique le coup de la terrasse, je suis invité par un groupe d'amis à les rejoindre, en arrive un autre, etc. Bon bref, le jeu des chaises musicales comme ça fait que je me mets à côtoyer cette brunette que je n'avais jamais encore croisée avant et qui m'apprend qu'en gros, depuis qu'elle est célibataire, elle ne sort plus beaucoup parce qu'elle est un petit peu introvertie, parce qu'elle n'avait pas forcément, voilà, et que là, ses amis l'ont convié, pas explicitement dans le but de rencontrer quelqu'un, parce que ça ne s'avoue pas, mais c'était un objectif pas forcément hors du périmètre. C'était pas forcément hors du scope, c'était en gros de l'ordre de l'envisageable. C'était un non-dit, mais enfin, que tout le monde comprenait. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bref, jusque-là, vous allez me dire, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Sauf que la personne de leur groupe, la célibataire, celle qui était censée être sortie pour, à défaut de faire des rencontres, au moins socialisées avec de nouvelles personnes, elle était en plein, au centre, elles étaient, je crois, cinq, on n'est pas dans la symbolique ou la métaphore, je parle logistiquement, elle était au centre d'une tablée, entourée de ces deux, d'un groupe, d'une paire d'amis de chaque côté, plus l'autre groupe qui avait rejoint, etc. Elle était inabordable, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun contexte, aucune configuration, aucun passage possible, qu'il aurait été possible de se frayer à un homme futile intéressé pour aller la rejoindre. Et ça, je le vois tout le temps, c'est la même logique qu'au mariage, j'étais invité à plusieurs mariages l'été dernier, tous aussi réussis que les uns que les autres, c'était une bonne fournée de mariage, et le dernier, le mariage d'Axel, pour ne pas le nommer, il y avait cette grande blonde dont j'ai su, par bruit qui court, qu'elle était plus ou moins célibataire, et qui ne me déplaisait pas forcément. Et, par contre, je me suis simplement rendu compte qu'à aucun, et pourtant, Dieu sait qu'une journée de mariage, c'est relativement long, on se retrouve en milieu d'après-midi, et puis il y a le buffet, puis le banquet, puis la danse, etc. On était donc en enceinte « close », dans le même lieu, dans le même groupe de gens, etc. Je ne l'ai jamais croisée, elle était toujours entourée de ses amis, jamais sur mon chemin, pourtant, je fais 1m93, 12 ou 14, je ne sais plus, je suis assez visible, je ne l'ai jamais croisée, et à un moment, je me suis dit « bon, je dois lui être indifférent, je ne dois pas l'intéresser, sinon, à force, j'ai croisé quasiment tout le monde, à un moment, elle aurait fait en sorte que nos chemins se croisâmes. » Et... et non. Et ça n'a jamais été le cas, j'en ai déduit ce qu'il me semblait bon d'en déduire. « Eh ben non, Stéphane, encore la même erreur. Que me dit Axel le lendemain du mariage, ou le surlendemain, je ne crois pas, alors qu'on brunchait... » Non, il y a eu un brunch le lendemain, pareil. Une fois, bon, je suis arrivé un petit peu en retard, mais enfin, du coup, on a dû remarquer mon entrée, elle était totalement isolée avec ses amis dans un coin, machin. « Que me dit Axel le surlendemain ? » Ah, il y avait un groupe de copines de Marion, la grande blonde là-bas, te trouvait mignon, machin. « Imaginons que ce fut partagé. » Bon, ce qui n'était pas loin d'être le cas. « À quel moment penses-tu qu'un homme va se frayer un passage en écartant physiquement tes amis pour aller vers toi ? » Et ça, c'est une erreur que j'ai constatée quasiment toute ma vie. Pensez à la logistique. Demandez-vous comment il est possible que votre chemin matériel croise celui d'un type qui vous plaît. C'est-à-dire, un homme qui est capable d'aller s'encastrer dans votre groupe d'amis comme un bateau pirate, là, dans Astérisque, et qui saute à bord et qui les écarte du bras pour vous parler, ça n'existe pas. C'est cinématographique, mais dans la vie, ça ne se produit pas. Si nos chemins ne se croisent pas à un moment ou à un autre, et si vous n'êtes jamais seul, on ne va pas fendre la foule et prendre le risque d'un affront devant 50 personnes ou 100 personnes, pour prendre le risque de vous parler sans aucun signe préalable. Voilà. J'avais promis de l'absence de concept, de la simplicité, du pratique, c'est ce que je voulais vous dire. Quand vous êtes disponible et susceptible de faire des rencontres, n'attendez pas l'impossible et demandez-vous si logistiquement, pratiquement, il est possible que l'on vous croise sans devoir se jeter à l'abordage d'un groupe d'amis qui, de loin et de l'extérieur, ressemblent à des gardes du corps. Je ne pourrais pas faire plus simple, je ne pourrais pas faire plus clair, je ne pourrais pas faire plus direct. A celles qui trouveraient ça évident, vous n'aurez perdu que 6 ou 7 ou 8 minutes en la compagnie, j'espère que ça n'aura pas été trop désagréable. Mais croyez-moi, avoir l'immense majorité qui commet cette erreur, ça n'est pas si évident que ça. Bref, pour plus de conseils pragmatiques, de bon sens et efficaces sur les relations hommes-femmes, c'est le moment de s'abonner à la chaîne. Pour me remercier d'avoir fait l'effort de simplification et de brièveté, c'est le moment de réaméliorer la vidéo avec un pouce, et pour en trouver d'autres du même type, c'est le moment de parcourir la chaîne avec les liens que je pointe au bout de mon doigt.